Bien, alors, bonjour à toutes et à tous. Je rappelle donc pour mémoire, puisque nous avons eu une petite coupure pour les vacances, le plan dans lequel nous nous situons pour l'instant. Donc je m'étais arrêté à ce troisième point dans lequel, après avoir constaté avec vous le problème que pose l'unité de la réponse à la question du sens, compte tenu du fait que, selon les plans d'analyse, la notion de sens ne semble pas stable. C'est-à-dire que ce qu'on peut entendre par sens, via la question de la compréhension, est différent selon qu'on considère des unités lexicales, grammaticales, des phrases ou des textes. Et donc, pour avancer dans cette question, je vous propose d'examiner le traitement de la sémantique dans un certain nombre de manuels universitaires. Et j'avais commencé par vous présenter deux manuels français. Je vais donc poursuivre aujourd'hui avec un autre exemple de manuels français. Ensuite, on verra des manuels plus internationaux, enfin, qui sont rédigés en anglais, mais qui sont d'assez grande diffusion. Et puis, je conclurai sur un point de vue, disons, assez consensuel, si l'on veut, sur des plans d'analyse du sens qui montrent qu'en effet, il y a plusieurs perspectives possibles. Et je le ferai à partir d'un texte de François Rastier. Alors, je vous avais présenté, je n'y reviens pas, le manuel de Touratier intitulé « Sémantique », dans lequel nous avions vu que la perspective était principalement structurelle. Je vous avais également présenté le manuel de Bélon et Mignot « Initiation à la sémantique du langage », dont nous avions vu que la perspective était plus cognitive que structurelle. Et puis, j'avais conclu sur ces deux manuels, en rappelant, donc, qu'au fond, dans aucun des deux manuels, une place était réellement faite à ce qu'on peut appeler la « Sémantique grammaticale », c'est-à-dire la « Sémantique des mots grammaticaux », qu'il y a, bien sûr, des réflexions un petit peu générales sur le sens, mais qui sont souvent assez convenues et peu approfondies. Oui, mais c'est naturel, ce sont des manuels pour étudiants, donc ce n'était pas le lieu de développer des interrogations très approfondies sur la question générale du sens. Et puis, on avait vu qu'il y a un certain nombre de points qui reviennent un peu toujours, avec, donc, quelques différences relativement superficielles. Alors, un autre exemple, et c'est là-dessus que je m'étais arrêté la dernière fois, un manuel d'un type totalement différent, de Francis Corblain, qui est à la retraite maintenant, mais qui a été professeur ici, « Cours de sémantique introduction ». Alors, quand on l'examine, il suffit d'examiner la table des matières de ce manuel pour voir tout de suite la différence avec les précédents. Bon, on a évidemment un chapitre au départ sur les notions de base, donc le sens, la signification, etc. Ensuite, le développement du manuel, je vous rappelle, je vous les ai remis là pour mémoire. Donc, vous voyez les unités significatives de l'examination, la description du mot, les relations de sens entre les mots, homonymie, synonymie, etc., les actes inocutoires, et puis dans le précédent, la notion de ces mêmes, à nouveau homonymie, polysémie, la sémantique du verbe, du nom, de la phrase, etc. D'accord ? Alors, dans celui-ci, le deuxième chapitre, « Phrases et propositions », bon, d'accord, on avait dans les autres exemples de manuel des approches, disons, d'une présentation des problèmes sémantiques liés au niveau de la phrase, et puis ensuite, « Calcule et analyse en proposition », « Analyse propositionnelle et implicature », « Prédicat et quantificateur », « Logique des prédicats », « Calcule et analyse », « Groupe nominaux et logique des prédicats », « Les limites de la logique des prédicats », « Déterminants linguistiques et quantifieurs généralisés », « Sémantique du discours ». Alors, ce qui frappe, me semble-t-il, ici, qui est complètement différent des cas précédents, c'est d'abord cette notion de calcul, qui est totalement absente des manuels précédents. Ici, on a, et si vous voulez, c'est la perspective logique ou logiciste de ce manuel qui le permet, on a cette idée qu'il y a une sémantique scientifique, quasi mathématisable, avec une idée de calcul du sens, qui apparaît d'une manière assez visible. Et puis, on voit que le thème principal, c'est quand même la proposition. La proposition, et à l'intérieur de la proposition, à la fois, les prédicats et les déterminants, la quantification, etc. Donc, des problèmes très spécifiques. Et là, en l'occurrence, si on prend le problème des déterminants, on a bien, là, une approche de la sémantique grammaticale, d'un point, tout au moins, de sémantique grammaticale. Alors, c'est une orientation... Alors, vous voyez, ici, on a un manuel de sémantique qui ne prétend pas du tout couvrir l'ensemble, enfin, donner une sorte d'information panoramique sur ce qu'est la sémantique ou ce qu'est l'étude du sens en général, mais qui adopte une posture théorique, alors là, beaucoup plus marquée que les deux manuels précédents, qui est une orientation de sémantique formelle, de sémantique logique. Alors, il est instructif de relever quelques éléments dans l'introduction et dans les notions générales qui montrent l'orientation tout à fait fréguéenne de ce manuel. Alors, tout d'abord, une définition de la signification, enfin, une définition, précision sur la notion de signification. La signification, ce ne sont pas des mots. La signification, ce sont donc des choses, ou plus exactement, un rapport régulier aux choses. Alors, pourquoi la signification, ce ne sont pas des mots ? C'est l'idée, peut-être, ici, que souvent, on assimile la question de la signification, et c'était tout à fait visible dans les manuels précédents, à la définition dans le dictionnaire. La signification d'un mot, c'est ce qui est dit dans le dictionnaire, au sujet de ce mot. Eh bien, dans ce cas-là, effectivement, la signification d'un mot, ce sont d'autres mots, c'est-à-dire une définition du dictionnaire. Bon, ici, non. Le point de vue consiste à dire que la signification, c'est un certain rapport régulier aux choses. Deuxième phrase, qui est une phrase qui est, disons, une sorte de partie préthéorique très explicite chez tous les auteurs qui travaillent dans cette orientation. qui travaillent dans cette orientation, connaître la signification d'une phrase, c'est savoir comment est le monde pour celui qui tient la phrase pour vrai. Alors, j'ai déjà parlé un petit peu de cette approche-là, à partir de Frege, ce logicien allemand. Vous voyez qu'ici, c'est quand même la phrase, à nouveau, qui est le point de départ. La question est de savoir ce qu'est la signification d'une phrase et ce qu'est connaître la signification d'une phrase. Alors, vous voyez la différence de perspective, ici, on a connaître la signification d'une phrase. C'est d'une certaine façon, mais d'un point de vue un peu différent, c'est ce que j'ai appris. Comprendre une phrase. Qu'est-ce que ça veut dire connaître la signification d'une phrase ? C'est comprendre une phrase. C'est savoir comment est le monde pour celui qui tient la phrase pour vrai. C'est-à-dire, je ne sais pas, si je prends une phrase comme Paris est la capitale de la France, par rapport à Paris est la capitale de l'Espagne, bon, pourquoi une des phrases est vraie et pourquoi l'autre phrase est fausse ? C'est-à-dire, si je... Enfin, la question est... Dans les deux cas, prenons vraiment la formule au pied de la lettre. Qu'est-ce que c'est que connaître la signification de ces deux phrases ? Connaître la signification de la phrase Paris est la capitale de la France, Paris est la capitale... Paris est la capitale de l'Espagne. Je connais la signification si je suis capable de dire que la première phrase est vraie et que la deuxième est fausse. Si je sais que la première est vraie et que la deuxième est fausse, je sais comment est le monde. Je sais qu'en effet, dans le monde, et pas seulement dans la langue, c'est la ville de Paris qui est la capitale de la France et qui n'est pas du tout la capitale de l'Espagne. Donc, dans certains cas, incontestablement, il est certain qu'on peut concevoir la signification et la question de savoir ce qu'est la signification d'une phrase, on peut concevoir cela comme un rapport au monde. Mais, bien sûr, l'insuffisance de ce genre de définition, enfin, disons, la pertinence de ce genre de définition, s'arrête dès qu'on est dans un usage du langage qui n'est pas un usage purement référentiel, disons. Prenez tout bêtement l'usage poétique du langage. Rappelez-vous le poème de Malarmé, qu'on a vu, le pittre Chéatier. Est-ce que comprendre les phrases de ce poème, c'est comprendre comment est le monde... Est-ce que connaître la signification de ce poème, c'est comprendre comment le monde doit être pour qu'elle soit vraie ? Non, puisque c'est complètement à côté de la plaque, si vous voulez, ce genre de questionnement. Donc, ce type de conception de la signification joue un rôle, bien sûr, fondamental, mais est limité à un certain usage du langage, un certain type de phrase. Alors, continuons, pour voir de plus près ce qui est visé par cette notion de signification, les mots et les phrases ont une signification qu'il est légitime de se représenter comme une fonction, au sens mathématique, une fonction d'interprétation qui a pour argument la signification des mots composants et la syntaxe. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que j'ai une fonction, par exemple, f de x, y, et que x, c'est le sens des mots, et y, c'est la syntaxe. Donc, je combine des mots qui ont un certain sens selon une certaine syntaxe et j'obtiens une signification. C'est, au fond, la notion de compositionnalité, telle qu'on l'a vue précédemment. C'est la notion de compositionnalité qui est décrite ici. La notion de compositionnalité, elle peut, en effet, être décrite comme une fonction. Une fonction d'interprétation. Le sens de la phrase résulte d'un calcul issu du sens des mots qui composent cette phrase et du sens de la syntaxe dans telle langue donnée, enfin, des informations que donne la syntaxe dans la langue considérée. Bien. Mais, on l'a vu, là aussi, et je redonnerai des exemples tout à l'heure ou la prochaine fois, cela est limité à la compositionnalité. Et tout n'est pas compositionnel dans les langues. Alors, un point très important, cette fonction d'interprétation ne varie pas d'un usage à un autre. Et elle est la même pour tous les locuteurs. Alors, ça, c'est une position, si vous voulez, une position théorique très forte, de dire que la signification au sens où elle est conçue ici ne varie pas selon les locuteurs. C'est-à-dire, les phrases, dans cette conception de la signification, doivent avoir la même signification pour tous les locuteurs. Donc, ça marche si j'utilise une phrase comme l'ordinateur est sur le bureau. L'ordinateur est posé sur le bureau. Bon. Voilà. Là, c'est une phrase complètement compositionnelle. Il n'y a pas de place pour l'interprétation, d'une certaine façon. La signification va toujours être la même pour tous. Je ne pense pas qu'avec une phrase comme celle-ci, on puisse avoir des doutes sur la signification. J'ai pris déjà, la dernière fois, l'exemple du bulletin météorologique. Un bulletin météorologique qui dit « Demain, il fera beau, etc. » Ou « Demain, il pleuvra. » Bon. Il n'y a pas de latitude d'interprétation. La question de la signification peut être considérée comme entièrement partagée, transparente, publique. Il y a ici une régularité. Cette régularité, elle est la base, quand même, du fonctionnement des langues. Il faut bien que, pour que nous puissions un minimum nous comprendre, même s'il y a du malentendu, et vous savez qu'un certain linguiste célèbre disait que la compréhension n'est qu'un cas particulier du malentendu. Donc, la plupart du temps, au fond, dans les échanges langagiers, il y a plus de malentendu que de compréhension. Mais, on ne peut pas faire l'économie, tout de même, de cette notion d'une sorte de stabilité de la signification liée à la combinatoire du sens des mots et de la syntaxe. Cette compositionnalité, elle est nécessaire, elle est la base, mais elle n'est peut-être pas l'alpha et l'oméga de la sémantique. C'est ça le problème. Puisque, de nouveau, je ne vais pas redonner des exemples, mais il est assez évident, je crois, que dans bien des cas, la signification n'est pas la même. La signification d'une phrase, etc., n'est pas la même pour tout le monde. Pensez, j'avais donné cet exemple des petites phrases politiques, quand un homme politique... Si le langage fonctionnait toujours de cette façon-là, il n'y aurait jamais de débat sur la portée de la phrase d'un homme politique lorsque, je ne sais pas, vous avez pris cet exemple-là du président de la République qui disait qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Alors, oui, d'accord, on peut être d'accord sur la signification littérale de cette phrase, mais sur sa portée, sur ses connotations, etc., il y a quelque chose qui est de l'ordre de la signification qui n'est pas forcément commun. Donc, vous voyez qu'ici, on a une conception très réductrice, on a une sorte de noyau de définition de la signification. Donc, je poursuis, la signification, ce ne sont pas des mots, mais des choses reliées aux mots et aux phrases par un rapport de correspondance. mots et phrases renvoient en vertu d'une convention toujours au même type de choses. Ah, oui, non, effectivement, le mot chaise renvoie toujours au même type de choses, chaise, le mot table au même type de choses, et puis, la phrase « la chaise est à côté de la table » va renvoyer toujours régulièrement. Nous admettons que des exemplaires de ces choses ont été utilisés antérieurement pour identifier ces types de choses. Grosso modo, ça signifie qu'un enfant, un jour, on lui a dit « tiens, ça c'est une chaise » ou on lui a fait comprendre d'une façon ou d'une autre que cette chose-là s'appelait une chaise et bon, il a associé ce mot à cet objet. Donc, il y a une sorte d'acte de baptême, les choses sont baptisées, cet acte de baptême des choses par des mots est acquis à un moment donné et puis ensuite il est reproduit constamment. ces propositions permettent de comprendre pourquoi connaître la signification d'une phrase c'est savoir comment est le monde pour celui qui la tient pour vrai. La sémantique est la partie de la linguistique qui prend la signification des mots et expressions comme objet d'étude. Bon, d'accord, mais cette définition est évidemment partagée par à peu près tous les linguistes spécialistes de sémantique sauf que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la notion de signification. Bien, donc, ici, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on a un parti pris de définition de la sémantique, de définition de la signification très, disons, radicale, qui semble exclure de la signification un certain nombre de phénomènes qui relèvent, selon d'autres approches, du sens ou de la signification. Alors, c'est, je le disais, une orientation de type fregeux qui est freguéenne, donc, et qui correspond à ce qu'on appelle aussi la sémantique formelle, dont on verra qu'au fond, l'intérêt, pas seulement la description des langues, mais aussi les applications informatiques. Alors, maintenant, je passe aux manuels internationaux, donc aux handbooks de sémantique, et je commence par un premier exemple qui est monumental, alors là, c'est vraiment, si vous voulez avoir un avis sur n'importe quel, un avis relativement récent, vous voyez que ça date de 2012-2013, on peut considérer que c'est assez récent, la sémantique ne se renouvelle pas tous les cinq ans, donc, c'est un, comment dire, ici, un manuel d'une dimension qui n'a absolument rien à voir avec les trois manuels qu'on a vus précédemment, qui sont des manuels de 100, 250 pages, enfin, voilà, là, c'est trois volumes qui font à peu près 1000 pages chacun, d'accord ? Donc, 3000 pages, donc, c'est un énorme, enfin, je veux dire, une synthèse extrêmement complète, faite, évidemment, par de très nombreux auteurs, donc, les directeurs du volume qui sont donc de l'université de Tübingen, de Stuttgart et de la Georgetown University, ont chacun sollicité, c'est comme ça que les choses se passent en linguistique, enfin, en linguistique, disons, à l'université, c'est, on a l'idée de concevoir un ouvrage assez ambitieux, et bien, on prend contact avec des spécialistes de chacun des sous-domaines considérés et on les réunit, chacun produit un chapitre et puis, au total, ça forme un énorme volume. Alors, donc, évidemment, on ne peut pas comparer ce type de projet, ce type de production au type de production qu'on a vu précédemment, mais je vous le mentionne quand même parce que c'est, si vous voulez, en sémantique, aujourd'hui, à ma connaissance, c'est l'ouvrage de référence le plus complet. Alors, on peut regarder un petit peu le contenu des différents volumes parce que là, du coup, juste en parcourant l'étape des matières de ces trois volumes, vous avez une vision, mais exhaustive de tout ce qu'on fait en sémantique, tout ce qu'on peut faire en sémantique. Là, vous avez tout dans ce manuel. Alors, dans le premier volume, vous avez huit chapitres que je vais détailler un petit peu. Alors, vous avez un premier chapitre historique sur les bases, les fondations de la sémantique. je ne l'ai peut-être pas dit, mais le mot sémantique vient de Bréal, qui est un linguiste français, donc la sémantique a été inventée par un linguiste français, mais je vous en reparlerai plus tard, peut-être un petit peu de Bréal, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais bon, parce qu'on n'a pas tellement le temps de voir en détail la partie historique, mais si vous voulez, il y a des chercheurs en linguistique qui se consacrent exclusivement à ça, à l'histoire des théories du sens. Ça peut être, on peut faire, on peut passer toute sa carrière de linguiste à faire ça, parce que c'est un sujet absolument gigantesque. Donc, il y a la question du sens en linguistique, le rapport avec l'intentionnalité et la communication. Vous voyez, bien sûr, Frégue, la base, ça c'est inévitable, en sémantique, on ne peut pas ignorer l'apport fondamental de Frégueur, la question de la référence qui là, du coup, rejoint quand même beaucoup des problèmes philosophiques aussi, la signification dans l'usage, la question de la compositionnalité, mais tous ces points-là étant vus du point de vue historique, et puis de la décomposition lexicale, c'est-à-dire, ça c'est ce qu'on va voir dans les chapitres suivants, c'est-à-dire comment on décompose l'unité lexicale, en préfixe, suffixe, etc. Ça c'est les bases, les bases théoriques, si vous voulez, oui, pardon, ce sont les bases théoriques. La partie historique, elle est juste après, ici, avec donc la période avant le XIXe, l'émergence de la linguistique, de la sémantique linguistique au XIXe siècle, donc, chez Bréal, notamment, et puis chez d'autres, l'influence de la logique sur la sémantique, et puis le développement de la sémantique formelle, évidemment beaucoup plus récente dans l'histoire. Ensuite, vous avez un chapitre sur les méthodes, donc, les différentes sortes de preuves en sémantique, comment est-ce qu'on démontre des choses en sémantique, les méthodes lorsqu'on fait de la sémantique sur plusieurs langues, cross-linguistique, les méthodes formelles, qui sont très spécifiques, je veux dire, si vous faites de la sémantique lexicale, par exemple, ou alors que vous travaillez plus précisément, si vous êtes lexicologue, vous travaillez sur le lexique et sur la structuration du lexique d'une langue, vous êtes incapable même de comprendre, à la limite, un article de linguistique, de sémantique formelle, parce que la sémantique formelle développe des outils techniques très spécifiques. Et puis, les méthodes expérimentales en sémantique, donc, les différents types de méthodes qui sont employées dans la recherche en sémantique. Alors, ensuite, vous avez un certain nombre de chapitres un peu plus spécifiques sur la sémantique lexicale. Donc, vous voyez, cette fois-ci, on entre dans le niveau de l'unité lexicale avec différents sujets particuliers, les traits sémantiques, les rôles thématiques, les idiomes, les colocations, donc, ce qui est non-compositionnel. Un chapitre qui est, en fait, c'est ça, c'est une thématique l'ambiguïté et le vague. L'ambiguïté est assez bien étudiée en France, en sémantique, notamment, des travaux assez connus de Catherine Fuchs sur le sujet. Mais la question du vague, ça, c'est vraiment très anglo-saxon et on y travaille assez peu en France, en tout cas, dans la linguistique de langue française. Mais c'est une notion importante en sémantique. Il y a du vague en sémantique. Notamment, dans les métaphores. Et c'est pour cette raison que les... comment dire... la conception, disons, formelle ou logiciste du sens ou de la signification n'est pas toujours suffisante, bien qu'elle puisse intégrer le vague dans certains de ses aspects. Mais passons. Et puis ensuite, vous avez les approches cognitives. Les approches d'orientation cognitive avec la sémantique cognitive, la théorie du prototype, la théorie des cadres sémantiques, la sémantique conceptuelle. Donc ça, on en parlera un petit peu, en particulier de la théorie du prototype. Connaissance des mots, connaissance de la signification et connaissance du monde. Et puis, les derniers chapitres, donc, vous avez la théorie, les deux niveaux de la phrase et du discours. Donc, au fond, dans ce premier volume, on a des apports théoriques sur les orientations, sur les concepts de base, sur l'histoire, les méthodes. Et puis, en termes de description, on a le niveau lexical et le niveau de la phrase et du discours. D'accord ? Alors, le volume 2 est consacré à la sémantique d'objets plus spécifiques. Je n'ai pas détaillé, mais chaque... Vous voyez, c'est comme dans le premier volume. Chaque chapitre introduit par des chiffres romains contient plusieurs chapitres. Mais pour simplifier, je n'ai pas donné le détail, c'est simplement ici pour vous montrer qu'on comprend très facilement la cohérence de ce volume avec la sémantique du syntagme nominal, du verbe et du syntagme verbal, des adjectifs et des adverbes, la sémantique des contextes intentionnels. Alors là, je vais préciser parce que ça ne s'est pas... enfin, ce n'est pas une expression si usuelle que ça, mais ce qui est visé ici, c'est l'analyse de la sémantique des temps, des modes, des structures conditionnelles. Là, la question de la négation de la conjonction, des types de phrases, phrases interrogatives, exclamatives ou phrases interrogatives, etc. Et puis, la théorie de l'information, les thèmes, thèmes, rèmes, etc. et la structure du discours. Donc, vous avez ici bien de la sémantique lexicale mais aussi de la sémantique dramaticale sur des objets particuliers. Mais il y a encore un troisième volume. Alors, vous voyez, là, on en est à 77, 77 chapitres, 77e chapitre, oui, enfin, partie. Un volume consacré à ce qu'on appelle les interfaces, donc les relations entre sémantique et phonologie, sémantique et syntaxe, sémantique et pragmatique. Donc, vous voyez, on a, du coup, dans l'interface entre sémantique et phonologie et morphologie, la sémantique de l'intonation, de la dérivation morphologique, etc. D'accord ? Donc, on peut aussi aborder la sémantique sous cet angle-là. La sémantique de la phonologie, de la morphologie, etc. Et puis, ici, la même chose, mais, donc, à nouveau, l'interface entre syntaxe et sémantique. Donc, entre sémantique et syntaxe, cette fois-ci. Donc, voilà, en quoi les variations syntaxiques modifient le sens. Et puis là, la dimension pragmatique avec les questions de dx6, de présupposition, d'implicature. Et enfin, il y a encore, vous voyez, au total, il y a 112 parties. Toujours, bon, il y a d'autres questions qui ont une dimension pragmatique. Puis ensuite, vous avez des chapitres un peu, qui ont été ajoutés dans une logique qui n'a plus rien à voir avec la question des interfaces, mais ce sont simplement d'autres points de vue qui sont ajoutés. Donc, le point de vue de la typologie des langues, la question, les questions sémantiques lorsque on compare des langues les unes aux autres, donc sur des problèmes comme les types sémantiques, la distinction entre massif et comptable, entre temps et aspect, l'expression de l'espace. Mais là, on voit bien que, contrairement à des chapitres comme les chapitres comme ceux-ci où on peut être exhaustif sur une fois qu'on a fait la sémantique du nom, du verbe, des différentes parties du discours, on a tout fait. Ici, ce sont simplement des exemples. On pourrait multiplier les chapitres pour comparer les langues sous toutes sortes d'autres aspects sémantiques. Ensuite, vous avez le rapport, la dimension diachronique, donc historique, la sémantique du point de vue, enfin, l'analyse sémantique du changement historique des langues, de l'évolution des langues. Avec les théories du changement linguistique, une des approches cognitives de la sémantique diachronique, et puis la question de la grammaticalisation et de la réanalyse en sémantique. Bon, mais je passe sur ce point, ce serait trop long d'expliquer. Ensuite, vous avez les questions de psycholinguistique, la sémantique vue d'un point de vue psycholinguistique, vue du point de vue des processus mentaux. Donc, comment on aborde le sens en psycholinguistique, le sens lorsque, quand on apprend une langue étrangère, une seconde langue, les questions de catégorisation ou de l'espace. Et puis enfin, le rapport entre sémantique et informatique, avec tous les apports que peuvent, tous les enjeux, si vous voulez, informatique de la sémantique de la sémantique, qui sont évidemment les enjeux les plus importants économiquement, puisque, comment dire, disons qu'il y a une attente assez forte de l'industrie informatique à l'égard de ce que peuvent apporter les linguistes, qu'il s'agisse de la sémantique ou d'autres aspects linguistiques, pour développer, disons, à la fois les machines, les programmes qui soient plus efficaces pour la traduction automatique, l'extraction d'informations. On imagine parfois qu'on pourra avoir un jour des logiciels qui fabriquent automatiquement des résumés de texte. C'est une forme d'extraction d'informations, mais... Pour l'instant, la traduction automatique reste très, très imparfaite par rapport à ce que peut faire un traducteur humain. La question de l'extraction d'informations est aussi relativement limitée. Je veux dire que du point de vue du traitement automatique ou informatique du langage, on en est à la préhistoire actuellement. On sait faire très peu de choses. et quand on sait les faire, on ne sait pas pourquoi. Par exemple, ce qui fonctionne au moyen de ce qu'on appelle le deep learning, ça marche parfois, mais on ne sait pas comment... Ce n'est pas non plus très, très utile. Donc là, si vous voulez, dans le rapport à l'informatique, il y a des enjeux très importants, non pas au plan théorique, mais au plan industriel, économique. Là, d'ailleurs, les étudiants que je connais qui... Vous pouvez vous orienter, il y a des masters spécialisés, il y en a un ici d'ailleurs, où on fait à la fois de la linguistique et de l'informatique. Quand vous faites un master comme ça, vous êtes immédiatement embauché. Il n'y a aucun problème pour trouver de l'emploi dans ce genre de domaine si vous avez un niveau évidemment master 2 ou doctorat. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes dans ce domaine. Bien. Alors, donc ça, vous voyez, c'est un manuel exhaustif auquel on peut se référer. On a un problème, on traite, l'année prochaine, vous allez peut-être faire un mémoire qui aura un rapport avec des problèmes sémantiques. Vous pouvez aller consulter ce livre, vous aurez une synthèse récente sur n'importe quel problème de sémantique. Enfin, à peu près, je veux dire, il y a bien sûr des, comme toujours, on ne peut pas être complètement exhaustif, mais il y a quand même beaucoup de choses. Alors, un autre manuel international d'un type complètement différent, plus, donc là, qui fait 534 pages, donc qui est plus gros que les manuels français, et que je mentionne, ce qui est intéressant, dans la mesure où il a été, disons, coordonné par Nick Rimmer, qui est à la fois un chercheur qui publie en anglais, puisqu'il est à Sydney, en Australie, mais en même temps, il est rattaché à un laboratoire français, donc il a une connaissance de ce qui se fait en France que n'ont pas parfois les auteurs de ces handbooks, et vous allez voir, ça se perçoit à un moment. Alors, vous voyez qu'on a ici, donc, évidemment, on a un champ de la description qui est plus limité que le précédent, mais on couvre assez bien l'ensemble des problèmes. Alors, vous voyez que vous avez les problèmes de base, comme dans le cas précédent, avec des questions théoriques, externalisme, bon, ça, on en parlera plus. L'opposition entre externalisme et internalisme, donc, grosso modo, est-ce que la signification est dans l'esprit ou est-ce qu'elle est dans le monde ? L'externalisme, c'est l'idée que la signification, elle est dans les choses, dans le monde, dans l'extérieur, un peu dans la perspective de Corblin tout à l'heure, et puis l'internalisme, c'est l'idée que c'est plus cognitif, disons, que ce qui est de l'ordre de la signification, ça se passe plutôt dans l'esprit, pour le dire simplement. Ensuite, vous avez une partie historique et puis des orientations théoriques dans cette deuxième partie intitulée Approaches, donc, sur la sémantique formelle, donc, la sémantique formelle, l'exemple, c'était Corblin tout à l'heure, la sémantique cognitive et la sémantique de Corpus. Vous voyez que là, il y a trois approches qui sont distinguées, sémantique formelle, sémantique cognitive, sémantique de Corpus. La sémantique de Corpus étant peut-être plus, finalement, une méthode qu'une orientation théorique, mais, ici, elle est présentée comme cela. Ensuite, les questions de conceptualisation et de signification, donc, qui sont là, clairement, cette partie, elle est d'orientation cognitive, catégorie, prototype exemplaire, ça, on en parlera plus tard. La question de l'embodyment, c'est-à-dire, de l'incarnation du langage, du fait que la signification est liée au corps. Simulation et signification, langage et pensée, voilà. Ensuite, la signification et le contexte, donc, le rapport avec la pragmatique, les ajustements contextuels. Ensuite, la sémantique lexicale, vous voyez qu'à chaque fois, quel que soit les manuels, la sémantique du mot, la sémantique lexicale, enfin, du mot lexicale, joue quand même un rôle central. Et puis, enfin, une partie assez diversifiée sur la sémantique de phénomènes spécifiques, donc, la sémantique des nominaux, la négation, la quantification, l'aspect lexical et l'aspect grammatical, le temps, la modalité, la sémantique des événements, les rôles, la sémantique des rôles, agent, patient, etc. La question de la compositionnalité et la typologie lexicale. D'accord ? Et enfin, vous avez une partie sur des extensions, donc, qui sont vues comme étant un peu les... des développements de la sémantique, mais qui sont périphériques par rapport au cœur de la sémantique qui est plutôt décrite dans ce qui précède, avec la question de l'acquisition, de la signification, de l'expressivité, de la sémantique interprétative. Alors, c'est là où on voit la sémantique interprétative de Rastier dont je vais vous parler tout à l'heure et dont, d'ailleurs, j'ai déjà commenté avec vous une citation de Rastier, rappelez-vous, sur la dimension herméneutique de la signification, sur l'aspect herméneutique. Ça, trouver Rastier dans un manuel, dans un handbook écrit en anglais, ça n'est pas possible. Normalement, ça n'arrive jamais. ici, parce que, voilà, Rastier écrit principalement en français et si les textes ne sont pas écrits en anglais, ils ne sont pas lus par les Américains, par les Anglophones, etc. Donc, là, il se trouve que comme cet auteur, Franck Riemer, est lié à la France pour sa recherche, eh bien, voilà, il a cette connaissance et il a pu introduire. Donc, c'est intéressant parce que, du coup, on a un chapitre en anglais qui présente la sémantique interprétative et donc, grâce à ce manuel, il est possible que les travaux de Rastier aient un développement international plus grand. Et puis donc, ensuite, la sémantique, disons, les processus sémantiques au sens cognitif. Voilà. Donc, ce manuel ressemble un peu plus au manuel français, mais il est quand même, évidemment, il fait au moins le double de volume, donc, il développe un nombre de points plus importants. Et oui, ce qui est assez intriguant du point de vue de ce qu'est l'université, de la façon dont on conçoit les étudiants, ces manuels, évidemment, ils ne sont pas faits pour le grand public. Évidemment, personne ne lit, enfin, dans le grand public, ne lit ça. On ne lit ça que, on ne lit ce genre de livre que si on fait des études de linguistique ou de littérature avec une dimension linguistique. Mais voyez que les Français publient des petits manuels très simples en essayant d'être vraiment accessible. Et les deux manuels que je vous ai montrés sont des manuels très élémentaires. Moi, ce que je fais d'ailleurs avec vous, je cherche aussi, je fais des choses qui, je cherche à être le plus accessible possible. Ici, vous avez des manuels qui sont d'emblée, qui ont d'emblée une exigence technique assez élevée, qui sont, qui cherchent l'exhaustivité et donc qui s'adressent à, ben, vraiment à un public qui doit faire un effort beaucoup plus grand pour accéder à l'information que dans les textes, dans les manuels de langue française. Alors, un dernier exemple, mais je passe rapidement. C'est un peu le pendant, mais plus technique, encore une fois. Si vous voulez, ça montre cette dimension pédagogique qu'il y a dans les manuels français et qui est beaucoup moins présente en gros, si vous voulez, on fait des handbooks pour des chercheurs alors que les français font des manuels pour les étudiants. C'est un peu caricatural comme opposition, mais je dirais volontiers cela. Alors, vous voyez, la sémantique formelle, donc, c'est un peu l'équivalent de Corbelin, mais donc avec un manuel qui, bon, je n'ai pas indiqué le nombre de pages, il est tout à fait récent. Et vous avez les questions classiques, références, quantifications, comme dans le manuel de Corbelin, sémantique formelle, sémantique lexicale, sémantique de la phrase, sémantique du discours, et puis les questions comme les quantifieurs, les indéfinis, la généricité, la sémantique des temps et des aspects qui n'étaient pas développés, pas trop développés chez Corbelin, faute de place, simplement, et puis les interfaces qu'on a vues, voyez, cette notion d'interface, elle vient quand même de la sémantique formelle. Bien, donc, vous avez des... Alors, il existe aussi, je n'ai pas... je n'ai pris que quelques exemples, mais des manuels de sémantique cognitive, etc., etc., de différentes orientations. Alors, quelques remarques pour conclure sur ce parcours de différents manuels. Donc, la question que je posais au départ de l'hétérogénéité du sens, du fait qu'on a l'impression que le sens ne parle pas de la même chose si on parle du sens d'un mot, d'une phrase, etc., bon, on a... en voyant, en observant ces manuels, on n'a pas l'impression qu'on ait une solution à cette question. Simplement, vous voyez, on a des conceptions du sens différentes, développées par des théories différentes, bon, par exemple, vous avez la sémantique formelle qui développe, on a vu, une certaine conception de la signification et qui va faire s'intéresser à un certain type de phénomène, à un certain type de problème et qui va ne pas tellement tenir compte, voire pas du tout tenir compte d'autres approches, par exemple, cognitives, etc. Donc, au fond, vous avez des pratiques académiques qui sont différentes mais qui, pff, signorent, au fond. Chacun fait son travail dans son coin, plus ou moins, fait des colloques avec, enfin, je veux dire, les gens qui font de la sémantique formelle, ils font des colloques avec d'autres gens qui font de la sémantique formelle, etc. Et tout ce petit monde, voilà, existe entre soi de manière très régulière. Bien sûr, il y a parfois des rencontres mais au fond, assez peu. Donc, cette question de l'hétérogénéité du sens, elle est masquée d'une certaine façon par le fait que la question ne se pose pas puisque chacun adopte une définition et puis la développe dans sa propre perspective. Bon, les distinctions qui sont les plus stables reposent, on l'a vu, il y a toujours ce contraste entre la dimension sémantique et la dimension pragmatique qui est très présente. Parfois, l'opposition entre les mots lexicaux et les mots grammaticaux mais pas toujours. Très souvent, la question du mot grammatical est évacuée. Elle apparaît en sémantique formelle via des problématiques comme la quantification par exemple. Bon, ce qui est très clair aussi c'est que partout le niveau du mot et du mot lexical en particulier est privilégié. Et donc, bon, on ne voit toujours pas ce qui pourrait faire l'unité du sens. Si vous voulez, la question est de savoir si est-ce qu'on peut définir le sens en général de telle sorte que cette notion de sens s'applique à tous les plans d'analyse ou est-ce que, au fond, cette notion de sens se diffracte en sous-notions assez indépendantes en fonction du fait qu'on a affaire à des phrases, des textes, des mots grammaticaux, des mots lexicaux. Bon. mon sentiment, c'est quand même qu'il n'y a pas d'unité. Mais je veux dire, c'est un avis personnel. On peut tout à fait discuter cela parce qu'intuitivement, on voit bien ce qui fait la différence, je vous l'ai déjà dit, entre le domaine, enfin, je veux dire, entre le signifiant et le signifié. on va dire, le sens, c'est ce qui est du côté du signifié, la signification. Et on ne doit pas confondre du signifiant avec du signifié. Donc, ça donne l'impression qu'il y a une unité du côté du sens. Les mots, ce sont des sons associés à des sens. Sauf que ce sens, ce n'est pas la même chose si c'est un mot comme le, à, si c'est un mot comme table, chaise, si c'est une phrase entière, etc. Alors, pour avancer sur cette question, on peut adopter un point de vue consistant à distinguer des plans d'analyse. Alors, je vois qu'il est midi, donc je vous propose qu'on fasse maintenant une pause et je reprends ensuite sur ce point. bien, alors, nous allons reprendre juste un petit mot au sujet. Je vous rappelle que vous avez le tutorat le jeudi de 17 à 18 heures si vous souhaitez revoir un certain nombre de cours. Pour l'instant, manifestement, personne n'a ressenti le besoin d'aller au tutorat. Il est possible que vous ayez, que vous ressentiez plus ce besoin à l'approche des examens, donc n'hésitez pas si si le besoin s'en fait sentir. Alors, je reprends donc sur cette idée qu'on peut distinguer des plans d'analyse du sens avec donc trois, je vais distinguer trois plans, mais je vais ensuite développer un propos qui argumente sur la distinction de quatre plans, mais vous verrez que sur les quatre, deux d'entre eux peuvent être réunis. Alors, il y a un premier plan qui correspond et c'est la raison pour laquelle j'ai, par rapport à différentes approches, j'ai un peu insisté sur cette dimension de la sémantique formelle. Il y a une première approche qui correspond à ce qu'on appelle traditionnellement la sémantique logique qui s'intéresse surtout au rapport entre langage et réalité puisque, vous avez vu, la signification c'est comment accéder à la signification d'une phrase, c'est comment est le monde pour que cette phrase soit vraie. Donc, c'est bien une sémantique qui s'attache au rapport entre langage et réalité. La sémantique cognitive, elle, va s'intéresser à la dimension, disons, des processus cognitifs donc de l'esprit et par conséquent au rapport entre langage, esprit et réalité. Je vous donne cette citation extraite du manuel de Mélon et Mignot que nous avons vu au cours précédent. Le sens ne se réduit pas à un donné même intériorisé dans le cerveau et stocké dans la mémoire. Il n'existe que grâce à un processus psychologique qui est à chaque fois origine et résultat de l'activité langagère. Ce processus a lieu chaque fois que quelqu'un dit ou rédige un énoncé mais aussi chaque fois que quelqu'un l'interprète c'est-à-dire lui attribue un sens. J'avais déjà relevé cette citation au cours précédent. Elle a le mérite d'indiquer que lorsqu'on prend en considération le point de vue cognitif ça signifie qu'on ne prend pas seulement en considération le fait que par exemple des mots soient mémorisés mais on prend surtout en considération les processus pas seulement les états cognitifs. Et puis enfin la sémantique qu'on appelle parfois linguistique mais alors dans un sens puisque dans tous ces cas la sémantique logique la sémantique et les chercheurs qui travaillent dans le champ de la sémantique logique ou de la sémantique cognitive se vivent comme des linguistes. Donc parler de sémantique linguistique donne l'impression que les autres ne sont pas linguistiques mais c'est la dénomination qui est retenue en l'occurrence par Rastier qui s'intéresse au rapport interne entre les signes si on veut à l'intérieur d'une langue en particulier. Alors ces différentes ces trois perspectives on peut les les retrouver sous une forme sous une forme un peu différente avec vous voyez une distinction ici entre sémantique psychologique et sémantique cognitive mais que nous allons regrouper c'est ce que j'ai regroupé dans la rubrique sémantique cognitive à partir de ce texte de Rastier que je vous conseille de lire vous avez le lien et je vais en commenter certains extraits. Alors d'abord la sémantique logique comment la définitive on peut lire la citation si vous voulez la sémantique logique a une longue tradition puisqu'elle a détenu la question du sens linguistique jusqu'au milieu du 19ème siècle ce qui signifie que la linguistique dans son émergence comme discipline ne s'est ne s'est pas d'abord intéressée au sens à la sémantique mais plutôt aux formes à la morphologie par exemple donc la prise en compte disons l'émergence de la sémantique au sens où on l'entend aujourd'hui est assez tardive en linguistique et elle était d'abord elle a d'abord été une question de logicien avant d'être une question de linguiste elle s'attache à juger de la vérité des énoncés et des conditions auxquelles le langage peut dire le vrai c'est pourquoi on l'appelle souvent sémantique vericonditionnelle ça c'est une expression que vous devez connaître la sémantique vericonditionnelle c'est la sémantique des conditions de vérité j'en ai déjà parlé plusieurs fois les conditions de vérité c'est effectivement comment est le monde pour que la phrase soit vraie mais évidemment encore une fois il y a bien des productions linguistiques qui ne visent pas à dire le vrai elle s'est considérablement modifiée avec la formalisation de la logique et on la nomme aussi à bon droit sémantique formelle donc voyez pourquoi j'assimile bien que ça puisse être contestable dans certains points de vue mais on peut assimiler grosso modo la sémantique logique à la sémantique formelle qui dit formelle dit formalisation dit formule et calcule elle définit la signification comme une relation entre un symbole et l'objet qu'il dénote lorsque Corblin parlait du fait que des mots renvoient à des choses et c'est cette relation régulière entre les mots et les choses qui est visée par la notion de signification dans un monde possible ou dans un monde contrefactuel alors dans le monde de ce qui est dans un monde possible ou dans un monde contrefactuel disons là c'est un élargissement disons les mondes possibles c'est ce qui est possible mais qui n'est pas encore vérifié je ne sais pas si vous dites il est possible qu'il vienne bon la venue existe mais dans un monde possible et un monde contrefactuel c'est le monde inverse au monde réel au monde de ce qui est donc cette sémantique elle peut cette sémantique logique elle peut intégrer le possible elle ne parle pas seulement du réel elle prend part à la division entre syntaxe sémantique et pragmatique telle que l'ont formulé Maurice et Carnap donc ça c'est c'est une tripartition syntaxe sémantique pragmatique qui qui est très stable dans l'histoire de la linguistique qui est contestée notamment par Rastier on voit bien de manière indirecte mais aussi très explicitement par la linguistique cognitive donc cette tripartition tout dépend comment on l'entend si on considère que la syntaxe est traité séparément de la sémantique qui elle-même est traitée séparément de la pragmatique là il y a une orientation théorique si vous voulez qui est celle du paradigme Chomsky chez Chomsky la syntaxe a une autonomie elle est complètement indépendante des problèmes de sémantique etc enfin complètement indépendante elle a une raison d'être indépendamment de la sémantique dans une perspective cognitive cette tripartition est complètement niée il y a du sémantique dans la syntaxe dans la morphologie etc bref elle s'applique aux langues elle applique aux langues des principes de description de la sémantique des langages logiques comme le principe de compositionnalité donc forcément l'idée de la sémantique formelle ou de la sémantique logique c'est que pour parler du sens on a quand même une science de référence qui est la logique formelle la logique formelle qui s'est développée au 19ème siècle qui a des racines antérieures bien sûr mais qui est une logique du vrai et du faux où on peut quand même calculer il y a des tables de vérité je ne sais pas si vous avez déjà vu passer ça on peut faire des calculs sur le fait que si on a une proposition vraie et une autre proposition vraie la coordination de ces propositions est vraie si je les relie par et ou par ou ces opérateurs logiques qui relient si je dis P est Q P ou Q je vais avoir la possibilité d'un calcul logique de la vérité de ces énoncés qui est régulier c'est un véritable calcul c'est vrai que j'aurais dû je n'y avais pas pensé mais j'aurais dû vous montrer ici vous montrer un peu ce qu'on entend est-ce que certains parmi vous savent ce que sont déjà vu des tables de vérité pour et ou implique etc oui ça vous dit quelque chose oui oui bon donc si j'ai le temps la semaine prochaine je ferai une toute petite parenthèse pour vous montrer une ou deux diapositives à ce sujet pour que ceux qui n'ont jamais entendu ceux ou celles d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de cela voient de quoi il s'agit mais il y a bien sur la question du vrai et du faux dans la logique formelle un mode de calcul qui existe un mode de calcul donc l'idée de la sémantique logique c'est de prendre la logique formelle comme base de référence pour calculer le sens dans les langues naturelles seulement évidemment dans le passage du logique au linguistique enfin disons cette articulation du logique et du linguistique pose un certain nombre de problèmes ne serait-ce que bon mais je ne vais pas en parler cette fois-ci j'en parlerai la prochaine fois bien donc grosso modo la sémantique logique parle du rapport entre le langage et le monde alors cette sémantique logique je l'ai dit plusieurs fois j'y reviens pour bien installer ces notions elle est issue de l'apport de Gottlob-Fregel que vous pouvez lire si ce n'est pas du tout une lecture obligatoire mais c'est tout à fait intéressant sur la distinction entre sens et dénotation j'en ai déjà parlé la dénotation d'une expression X c'est l'objet désigné par l'expression et le sens de l'expression c'est ce qui permet d'accéder à sa dénotation donc l'exemple célèbre qu'utilisait Fréguez c'est que pour désigner Vénus l'étoile Vénus on peut dire l'étoile du soir l'étoile du matin le sens est différent mais la dénotation est la même et au fond cette notion-là de sens alors ce qui est appelé ici dénotation est parfois appelé signification donc chez Corblain lorsqu'il parle de signification en réalité il parle de la dénotation le sens c'est donc un moyen qui permet d'accéder à un certain référent c'est-à-dire à une dénotation alors la dénotation d'un mot d'un nom d'un adjectif c'est un prédicat à une place tandis que la dénotation d'une phrase déclarative d'une phrase mais bon la phrase de base la phrase déclarative ça va être sa valeur de vérité donc la dénotation d'un mot c'est là c'est le plus simple la dénotation d'un ordinateur dans cet ordinateur c'est cet objet là c'est là c'est un c'est un individu ce que j'appelle un individu c'est-à-dire un objet singulier mais si je dis un ordinateur est utile pour travailler ici la dénotation de ordinateur ça va être un ensemble tout ce qu'on appelle ordinateur mais c'est un prédicat à une place la dénotation de x ça va être c'est une chose alors que la dénotation dans la définition de Frege c'est quoi l'équivalent de la dénotation quelle est la dénotation d'une phrase ça ne peut pas être un objet c'est pas comme la dénotation d'un mot ça ne peut pas être un objet ou un ensemble d'objets la dénotation de la phrase chez Frege c'est sa valeur de vérité c'est-à-dire est-ce qu'elle est vraie ou fausse donc connaître le sens d'une phrase c'est savoir dans quelles conditions la phrase est vraie donc ça ça rejoint toujours cette notion de comment doit être le monde pour que P soit vrai tandis que connaître le sens d'un mot c'est savoir quelles sont les conditions pour qu'une entité du monde appartienne à l'ensemble désigné par M donc voyez que ici ce qui est intéressant c'est qu'on a quand même là une réponse partielle à la question générale de la signification c'est-à-dire que on a en raison de la référence aux conditions de vérité en référence à certaines conditions il y a une certaine unité entre l'idée de connaître le sens d'une phrase connaître le sens d'un mot mais évidemment connaître le sens d'un mot cette définition ne vaut que pour les mots lexicaux ça ne marche pas pour les mots grammaticaux alors ce que Rastier nous dit de la sémantique formelle c'est la chose suivante la sémantique logique a bénéficié de l'essor du positivisme logique bon là je ne peux pas développer cette notion mais enfin c'est une école en philosophie courant de la philosophie le positivisme logique et souffre à présent de son discrédit son intérêt philosophique est grand car la question de la vérité est un des thèmes majeurs de la métaphysique occidentale en revanche sa capacité descriptive reste faible et contraste avec la complexité des formalisations qu'elle emploie alors là là je suis vraiment d'accord avec cette cette appréciation il est vrai que bon on ne peut pas entrer là dans le détail pour être parfaitement rigoureuse dans sa description du sens la sémantique formelle développe des outils extrêmement sophistiqués pour expliquer des choses très simples donc le type d'explication qui va être fourni va peut-être être utile là où on peut faire des calculs rapidement c'est à dire encore une fois dans dans une perspective informatique mais en tout cas le traitement du sens dans ce type d'approche a très peu de chance de ressembler au traitement du sens naturellement fait par les êtres humains d'accord les formalisations de la sémantique logique ne cherchent pas du tout à être cohérentes avec des processus cognitifs réels effectués par les êtres humains bon alors parlons de la deuxième orientation la sémantique psychologique qui donc définit la signification comme le rapport entre des signes et des représentations ou des opérations mentales alors ce concept de représentation est un concept très très important aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années c'est vraiment un concept technique qui la représentation si vous voulez c'est c'est l'atome de la de l'approche cognitive c'est-à-dire les traitements cognitifs le mais je vous expliquerai ça plus en détail l'année prochaine en master si le le ce que ce que décrit la linguistique cognitive en termes de processus je disais de processus ce sont des processus sur des objets qui sont en fait des représentations des représentations mentales bien je ce serait trop long de développer mais j'insiste simplement sur le fait que cette notion de représentation ici est vraiment un concept technique la représentation mentale une représentation mentale ça peut être une image par exemple que vous évoque un mot ou ça peut être des associations bon elle s'est développée depuis la fin du 19ème siècle on lui doit diverses théories des réseaux sémantiques de la compréhension des textes et des modèles que requiert cette compréhension la théorie qui a eu plus d'influence en linguistique notamment en linguistique cognitive est la théorie de la typicalité développée par Roche et ses collaborateurs donc la théorie de la typicalité c'est ce qu'on appelle aussi la sémantique du prototype et ça on va le voir en détail je vous expliquerai dans une semaine ou deux précisément ce qu'on entend par sémantique du prototype bien donc cette orientation là voyez elle est vraiment c'est une orientation de la sémantique qui vise à appréhender le sens via des représentations mentales donc qui sont faites dans l'esprit des locuteurs là on n'est plus du tout dans la question uniquement de l'adéquation entre les mots et les choses la sémantique cognitive je poursuis donc ah oui alors ça c'est la sémantique psychologique moi que j'assimile à la sémantique cognitive Rassier développe sur un point différent la sémantique cognitive qui dit-il pourrait apparaître comme un développement de la sémantique psychologique car elle définit la signification comme une représentation mentale donc c'est en effet la même chose alors lorsqu'il dit cependant elle n'a pas défini d'objectifs ni de protocoles expérimentaux c'est à la fois vrai et fausse la linguistique cognitive aujourd'hui a développé certains protocoles expérimentaux donc il n'y a pas vraiment de raison de distinguer les deux ses principaux animateurs sont des linguistes Leikhoff Langaker elles procèdent d'une linguistique mentaliste qui rapporte tous les phénomènes linguistiques à des opérations mentales Langaker trace ce vaste programme la sémantique linguistique doit alors entreprendre l'analyse structurelle et la description explicite des entités abstraites comme les pensées et les concepts donc ce qui intéresse la linguistique cognitive c'est de savoir c'est de savoir comment fonctionne l'esprit humain pardon c'est ça c'est le traitement de l'information et c'est de en étudiant le traitement de l'information par le langage de comprendre comment de comprendre le fonctionnement de l'esprit humain mais le but n'est pas juste de décrire les langues décrire les langues analyser les structures linguistiques c'est un moyen pour comprendre l'esprit humain ça n'est pas une fin en soi commentaire de Rastier sur cette approche cela a conduit la sémantique cognitive dans deux voies complémentaires qui à nos yeux aux yeux de Rastier sont deux impasses la description de l'expérience mentale donc avec une citation de langue à cœur je crois que l'expérience mentale est réelle qu'elle est susceptible d'une recherche empirique et d'une description réglée et qu'elle constitue l'objet naturel de la sémantique donc vous voyez on ne peut pas être plus clair la sémantique c'est l'expérience mentale ce qui se produit dans l'esprit du locuteur enfin du sujet parlant et la description des conditions a priori de cette expérience des conditions a priori de cette expérience pour Mark Johnson qui est un des qui a écrit avec Leikhoff un livre célèbre sur les métaphores des structures sémantiques universelles conditionnent notre expérience et la formation de notre identité personnelle alors ces postulats ne nous retiendront pas car nous nous préoccupons de la spécificité des langues et des textes alors évidemment là c'est très réducteur cette présentation c'est à dire que bien sûr les spécialistes de linguistique cognitive puisqu'ils s'interrogent sur l'esprit humain vont s'intéresser à ce qu'il y a de commun quelle que soit la langue que l'on parle dans les processus cognitifs mais ils s'intéressent aussi à ce qui est spécifique à certaines cultures et certaines langues donc il est faux de considérer que que la linguistique cognitive ne s'intéresse qu'à des universaux à ce qui est universel et pas à ce qui est spécifique aux langues par ailleurs lorsque bon Rastier a tout à fait le droit de dire que lui s'intéresse à autre chose c'est pas un problème simplement je trouve que cette citation de Langeacker je crois que l'expérience mentale est réelle qu'elle est susceptible d'une recherche empirique là si vous voulez ce qui est quand même extrêmement intéressant pour le linguiste c'est que l'ambition si vous voulez de la linguistique ici est beaucoup plus vaste que celle qui est présentée parfois je veux dire que si la linguistique c'est juste décrire les langues pour décrire les langues ou pour sauver les langues en danger etc bon ben c'est intéressant oui mais c'est un savoir technique s'il s'agit de comprendre la pensée humaine là il me semble tout de même que la linguistique dans cette perspective acquiert une dimension beaucoup plus importante beaucoup l'enjeu du coup de l'étude linguistique de l'analyse linguistique est beaucoup plus vaste que simplement d'écrire les langues pour décrire les langues bien que ce soit nécessaire et que ce soit utile etc mais il y a là je trouve une hypothèse intéressante de dire que les langues sont il y a une célèbre citation je crois que c'est Pinker une fenêtre sur l'esprit une fenêtre sur l'esprit observer les langues ce qui diffère comment on les emploie permet d'avoir un accès aux opérations mentales et donc à la compréhension de l'esprit humain donc ça c'est une deuxième approche du sens et voyez que l'objet naturel de la sémantique ici c'est ni plus ni moins que l'expérience mentale donc beaucoup de choses tout de même et enfin alors ça c'est le point de vue que défend Rastier lui-même la sémantique linguistique alors je cite ce passage la sémantique linguistique autonome ce point est essentiel autonome ça signifie qui ne se préoccupe ni de la relation avec le monde ni de la relation avec l'esprit on observe les signes entre eux dans une perspective saussurienne la sémantique linguistique autonome issue de la linguistique structurale européenne donc notamment saussure s'est développée peu à peu depuis le début du siècle elle définit la signification comme un rapport linguistique entre des signes donc vous voyez on avait une première perspective rapport entre langage et monde une deuxième perspective rapport langage esprit monde une troisième perspective rapport entre les signes et notamment entre les signifiés les signifiés sont certes ont certes des corélas psychiques donc des sortes d'équivalents psychiques voire neuronaux mais ces corélas ne les définissent pas en tant que tels les principaux auteurs contemporains qui ont illustré ce courant sont restés divisés sur des questions cruciales comme celle de l'autonomie de la sémantique du statut conceptuel des unités minimales etc. cependant une synthèse reste possible et nous en avons exposé les grandes lignes sous le nom de sémantiques différentielles donc les auteurs auxquels il renvoie sont Bernard Poitier qui est l'éditeur du cours de Saussure en français notamment Grémas donc la sémiotique Litsch Melchouk Koseriou Melchouk on verra un petit exemple bon bref donc un ensemble de linguistes qui ont développé cette perspective d'une sémantique autonome purement structurelle et c'est cette approche là que Rastier défend il faut reconnaître qu'elle est très marginale aujourd'hui cette approche mais elle est utile en effet pour Rastier l'a bien montré pour la dimension des textes alors dernière citation qui est une synthèse si vous voulez de l'ensemble de ses propositions selon les disciplines les diverses problématiques que nous venons d'évoquer sont inégalement développées en informatique et en intelligence artificielle la sémantique formelle est traditionnellement la mieux connue et la plus utilisée donc vous voyez en informatique en intelligence artificielle dans l'ensemble des recherches cognitives la sémantique psychologique constitue la référence dominante et la sémantique différentielle reste peu connue dans ces domaines sinon par des approches partielles des auteurs isolés elle s'est cependant montrée apte à traiter des textes y compris en linguistique de corpus car elle ne définit pas la signification par des relations entre le texte et d'autres réalités non linguistiques autrement dit elle définit la signification par des relations entre interne au texte ou bien entre le texte et d'autres textes partant elle n'exige pas le recours à une psychologie ni à une ontologie forcément la sémantique formelle puisqu'elle parle du rapport entre le langage et le monde elle exige une description du monde donc une ontologie dans ce sens là donc on peut distinguer ces trois types de rapports qui caractérisent la sémantique je l'ai déjà dit et ces trois perspectives pour l'analyse du sens sont les suivantes il y a la perspective de la référence qui correspond à la sémantique logique dans laquelle les unités privilégiées vont être les phrases et les mots et puis l'application majeure on l'a vu l'informatique linguistique l'intelligence artificielle enfin bon et ici il y a un formalisme une exigence de formalisme de scientificité d'ailleurs qui se marque également dans les critères qualitatifs pour les linguistes vous voyez les linguistes qui travaillent dans ce genre de perspectives admettent des critères d'évaluation de leurs propres compétences similaires aux critères des scientifiques c'est à dire qu'on juge sur qu'elles sont qu'elle est l'impact factor de telle ou telle hauteur donc là il y a une dimension il y a une sémantique scientifique en quelque sorte qui se veut scientifique qui se veut liée aux sciences et d'une manière générale la linguistique a toujours eu des rapports un peu complexes avec avec la question de la science ensuite il y a le sens qu'on pourrait dire exprimer dans la sémantique linguistique pourquoi je dis sens exprimer parce que le but est quand même l'analyse des textes donc la démarche herméneutique qui est ici proposée à partir d'une méthodologie structurale donc fondée sur les rapports internes au langage ou plus précisément au langage et au texte les unités privilégiées ici ce sont les textes et puis enfin le sens qu'on pourrait dire communiqué qui correspond donc à ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire la question de la transmission de l'information qui correspond à l'ensemble que rastier disjoint entre sémantique psychologique et sémantique cognitive donc là on travaille sur les rapports entre langage cognition réalité et les unités privilégiées alors elles ont un peu varié mais aujourd'hui la plupart des spécialistes de linguistique cognitive utilisent comme unité ce qu'ils appellent la construction une construction c'est un couple sens signifiant forme sens c'est-à-dire un couple forme sens qui peut avoir n'importe quelle dimension d'un mot d'une phrase etc et puis l'application majeure et bien comme je vous le disais c'est ici c'est la connaissance de l'esprit humain essayer de comprendre comment fonctionne l'esprit humain d'ailleurs pour vous donner juste un petit exemple un spécialiste de linguistique un grand enfin très connu un spécialiste américain de linguistique cognitive qui s'appelle George Lakoff qui a développé toute une théorie des métaphores conceptuelles etc mais ça aussi ça fait plutôt partie du programme d'enseignement en master utilise ses connaissances en linguistique cognitive pour faire de la politique pour essayer il défend les démocrates et il essaie de donner des consignes de comportement verbal et de oui des procédures pour éviter les pièges tendus par les républicains etc et donc il y a une application il prétend disons avoir grâce à son approche linguistique une connaissance de l'esprit humain qui lui permet de développer des stratégies de communication politique qui soient efficaces bon c'est pas à 100% efficace sinon les Etats-Unis n'auraient pas le président qu'ils ont mais en tout cas il y a des hypothèses intéressantes de ce point de vue et je vous cite juste cet exemple pour vous montrer que le but est bien la connaissance de l'esprit humain et d'en faire quelque chose très bien et bien merci et à la semaine prochaine